Donc maintenant on place à la question 6. Donc il est dit de montrer qu'un mouvement circulaire stable est possible et de donner le rayon RC de ce cercle. Donc ici on avait le P, donc on avait PR égale à MR.Pθ égale à MR²θ.P.R égale à Pθ² sur MR à la puissance 3. Moins K sur R² et P.θ égale à 0. Ce qui implique que Pθ égale à une constante. Et ce qu'on a fait, donc on a pris le P.R qui est MR. et on a dit que c'est MR². Donc le P.R égale à A. Donc on trouve Pθ² sur MR à la puissance 3 moins K sur R². Et bien dans le cas d'un mouvement circulaire, un mouvement circulaire implique tout simplement que notre rayon est constant. Donc R égale à R, on va dire que c'est RC égale à une constante. Donc ce qui implique que cette équation-là va devenir Pθ² sur MR à la puissance 3C moins K sur R²C égale à 0. Bon, on va remplacer tout simplement Pθ par son expression. Donc on va trouver ici M², RC à la puissance 4, θ.O². Donc ce θ.O², je peux dire que c'est θ.O², donc c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est une constante. Donc je vais avoir ça. Donc M RCθ.O² égale à K sur R²C. Donc c'est-à-dire RC à la puissance 3, donc ce qui donne K sur Mθ.O²². Et finalement le RC, c'est tout cela à la puissance 1 sur 3. Bon, c'est ça l'expression de notre rayon en toute simplicité. Donc j'espère que cet exercice était clair. Merci pour votre attention.